Bonjour tout le monde, désolé pour la qualité un petit peu inférieure de cette vidéo par rapport aux autres. On est en vacances, on est parti avec vraiment le minimum de matériel vidéo, donc du coup on tourne un petit peu avec les moyens du bord. Mais on tenait vraiment à faire cette FAQ et à sortir cette vidéo avant qu'on revienne. On voulait aussi en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça nous fait tellement plaisir, c'est complètement fou ce qui nous est arrivé pendant cet été. On espère vraiment que la chaîne va vous plaire, que vous allez trouver du contenu qui vous plaira encore dans les vidéos à venir. Et on va nous se tenir à deux vidéos par mois, histoire que vraiment vous ayez du contenu à regarder. Et du contenu chouette si possible. On tenait aussi vraiment à remercier un milliard de fois les tipeurs et les tipeuses de Utip comme de Tipeee. C'est absolument fabuleux ce que vous faites pour nous, ça nous aide tellement, c'est un soutien indispensable. Et on vous remercie mille fois, encore plus avec les yeux du cœur. Du coup, on va commencer cette petite FAQ. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, donc du coup, je suis désolée si votre question n'apparaît pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à la reposer dans une éventuelle prochaine FAQ si elle n'a pas été présentée dans cette vidéo-là. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi réactif, d'être aussi présent. Vraiment, je vous aime tellement. As-tu déjà testé des frites de chou rave ? Non. Est-ce qu'on peut venir faire du parapente en septembre dans le Puy-de-Dôme ? Alors, je ne sais pas. Ok, Google. Parapente en septembre dans le Puy-de-Dôme. Alors, oui. Avec Air Dome parapente Puy-de-Dôme Auvergne, Absolue parapente Puy-de-Dôme, Flying Puy-de-Dôme et je pense qu'il y en a d'autres encore. Action parapente Puy-de-Dôme Auvergne. Voilà. Ils ont tous entre 4,7 et 5 étoiles sur Google. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait du bien les vacances. Repose-toi bien et merci pour tout. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, les vacances avec un bébé, c'est genre des vacances où tu ne vas pas au boulot. Mais ce n'est pas genre... Enfin, c'est... Le bébé s'en fout d'être en vacances. Si tu devais dire un seul mot, un seul conseil, une seule citation à ton adorable petit bébé, laquelle ? Alors, c'est une très jolie question. Je pense que je lui dirais... Soit ce que tu veux, soit ce que tu veux être, soit ce que tu sens que tu es. Et respecte les autres. Voilà. C'est un peu la base de... D'une éducation féministe, en tout cas, telle que je la conçois maintenant. Eh, comment tu fais en général pour ne pas désespérer en tant que militante ? Je désespère souvent en tant que militante. Mais en général, pour ne pas trop désespérer en tant que militante, je pense que je me concentre vraiment très très fort sur le positif. Je me concentre sur les avancées, sur tout le chemin parcouru. Je me concentre sur le fait qu'autour de moi, dans mon entourage, il y a énormément d'hommes qui comprennent, qui écoutent, qui... Voilà. Et je me dis que s'il y en a dans mon entourage, il y en a sûrement ailleurs aussi, que les choses sont en train de bouger. Je me concentre aussi pas mal sur la communauté que vous formez, et qui fait, et qui me donne beaucoup d'espoir, parce que c'est des gens qui, même s'ils ne sont pas du même avis, ils sont ouverts, plein de curiosités et d'envie de parler, d'envie de réfléchir. Et ça, c'est toujours agréable, on va dire. Donc du coup, je me concentre sur le positif, et sur ce en quoi je crois, moi, on va dire que je suis une bonne patte. J'ai de l'espoir. Comment tu réagis quand tu es marginalisée, quand tu dis je suis féministe ? Yes, j'adore votre travail. Merci. Je ne suis pas beaucoup marginalisée quand je dis que je suis féministe. J'essaie au maximum de ne pas dire je suis féministe, mais... Parce que c'est... C'est un peu contre-productif. Si toutefois je sens vraiment une frilosité quand je commence à dire que je suis féministe, je parle, en fait. C'est un peu mon arme à moi en tant que militante. C'est ce dont je parle dans pas mal de mes vidéos, d'ailleurs. C'est que je suis le genre de féministe qui va prendre le temps de parler, d'écouter, d'échanger des idées. Donc du coup, je pense que dans ces cas-là, si je sens que la personne en face de moi est un peu frileuse, je vais parler, je vais essayer de comprendre surtout ce qui le ou la rend frileux ou frileuse. Et une fois qu'on a parlé de ça, très souvent on arrive à trouver un terrain d'entente dans le sens où on s'entend et où on se comprend, où on essaie de comprendre l'un et l'autre. Donc au final, vu que je suis patiente et que j'aime parler, je suis assez peu marginalisée quand je dis que je suis féministe. Après, quand ça arrive vraiment et que quelqu'un me dit vraiment « Ah non, elle est féministe, je peux pas les blairer, machin » et que je sens vraiment qu'il n'y a aucun dialogue possible, bon, ben, tant pis, quelque part. On peut pas s'entendre avec tout le monde, je suppose. D'autres collabs dans les tiroirs ? Alors oui, on a des collaborations, on a deux collaborations qui sont prévues pendant pas très longtemps, dont une qu'on va tourner vraiment dans les jours qui viennent avec les copains marseillais qui sont ici. C'est une collab assez légère et qui va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. C'est une vidéo plus de vacances et un peu plus rigolote, j'espère. Après, nous, on aimerait beaucoup faire plus de collabs et d'ailleurs, on vous met à contribution si vous, il y a des vidéastes que vous connaissez et vous vous dites « Tiens, mais ce serait génial qu'ils fassent des collabs avec « On se laisse la nuit ». » N'hésitez pas à nous le dire, pourquoi pas à leur dire aussi. En tout cas, nous, ça nous ferait vraiment plaisir de faire plus de collabs. Merci pour votre travail. Merci à toi de nous regarder. Nouveau format prévu ? Oui, on veut faire un format qui tournerait autour des œuvres qui ont fait « Mon féminisme ». C'est des questions qu'on a assez régulièrement et j'ai trouvé que c'était intéressant de concentrer des vidéos autour, par exemple, des livres qui ont fait « Mon féminisme à moi », des films qui ont fait « Mon féminisme à moi ». Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de féminisme qui existe que du coup, on a tendance à être un peu perdu parmi toutes les œuvres possibles existantes. Des fois, il y a des œuvres qui ne sont pas du tout féministes, d'ailleurs, qui peuvent déclencher une envie, une curiosité militante. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Vous trouvez aussi que c'est intéressant puisque c'est des questions qu'on a souvent. Donc du coup, ce sera sûrement le prochain format qui sortira et sur lequel on est en train de travailler. C'est ça, vraiment. C'est un format qui est assez personnel, finalement. Si on est Clairement Toi, où peut-on avoir la chance de te croiser et te dire un coucou ? Dans un barrageux qui s'appelle la barrage à jeu. Vous pouvez m'y croiser assez souvent. Après, vous pouvez me croiser dans la rue, globalement, dans le centre-ville de Clermont, au Jardin Lecoq. Je pense que vous avez de fortes chances de me croiser à un moment ou à un autre. Et effectivement, n'hésitez pas à me dire coucou, comme ça, de loin, et je vous répondrai coucou. Ce sera un moment d'amitié de loin, mais fort. Parce qu'il faut respecter les gestes barrières. Ton livre, érotique ou non, a emmené sur une île déserte. Je vais peu sur les îles désertes, et vu que je ne suis jamais en croisière non plus, j'ai peu de risque de m'échouer sur une île déserte. Mais si par île déserte, vous entendez un petit séjour au loin où je ne peux emporter qu'un seul livre, dans les livres que je relis souvent, il y a notamment pas mal de Murakami, notamment 84, la trilogie, qui est très fondatrice pour moi, et où du coup je la relis assez souvent. Et je dois bien avouer que j'ai une intégrale de Jane Austen. Alors c'est du gros gros livre, donc du coup si je prends un sac à dos, il n'y a que ça qui tient dedans. Mais relire du Jane Austen, c'est un peu mon petit plaisir à moi. Relire régulièrement Jane Austen. Pas de questions en particulier, juste j'adore ce que vous faites. C'est si gentil ! On a reçu plein de petits messages comme ça, et c'est vraiment adorable. Quand vous hésitez à nous envoyer des messages comme ça, parce que vous vous dites « Oh mais non, mais elle ne va pas les lire, et puis de toute façon ça ne sert pas à grand chose, machin ». Je vous en supplie, faites-le ! Ça me fait tellement de bien de me réveiller avec un petit message sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, qui dit juste « Hé, j'adore ce que tu fais, ça me fait vachement plaisir, tout ça, de voir vos nouvelles vidéos, et voilà, ça me fait tellement plaisir à moi. » Vous ne pouvez pas savoir. Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui font ça. Merci beaucoup pour ce genre de messages-là. Ah si, peut-être une chose, « Est-ce que vous pensez pouvoir un jour réussir à vivre de la chaîne ? » « Si oui, vous en êtes où, comment on peut vous aider à y arriver ? » Non, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a moyen de vivre en entretenant tout un truc autour de la chaîne, c'est-à-dire en faisant des vidéos, mais aussi pourquoi pas en donnant peut-être des conférences ici et là, en ayant des projets de livres qui seraient en rapport aussi avec la chaîne, et il y en a un auquel on pense vraiment en ce moment, donc voilà. Tout un truc autour de la chaîne, en plus de la chaîne, oui, après ne vivre vraiment que des vidéos qu'on a sur la chaîne et que des vues, honnêtement, c'est super. Si ça arrive, ce serait absolument fabuleux. Vraiment, ça me plairait beaucoup, beaucoup de ne vivre que de ça, mais je n'ai pas ça comme but parce que ça me semble assez lointain et inatteignable. Après, si vous voulez nous aider à vivre de la chaîne, il n'y a pas 5 ans de solution, c'est à peu près pareil que de nous aider à faire vivre la chaîne en soi, c'est-à-dire nous partager, parler de nous, faire vivre aussi la chaîne, c'est-à-dire échanger avec nous, laisser des commentaires, donner votre avis. C'est aussi, bien sûr, être nos mécènes, entre guillemets, en donnant sur Utip, sur Tipeee, en regardant des pubs, etc. C'est vraiment comme ça que vous pouvez faire vivre la chaîne, en nous partageant auprès des gens aussi, où vous pensez qu'ils peuvent apprécier ce qu'on fait, en nous partageant même auprès d'autres vidéastes. C'est comme ça aussi qu'on a beaucoup été partagés. C'est grâce à des gens qui nous ont partagés à d'autres vidéastes qui ensuite ont apprécié ce qu'on a fait et nous ont repartagés. Donc du coup, vraiment, il n'y a que comme ça, quelque part, que vous pouvez, vous, nous aider. Et puis, même pas dans le côté financier, vous pouvez aussi nous aider juste en étant présent, en étant derrière comme vous l'êtes, c'est-à-dire en nous encourageant comme vous le faites. C'est sûr que nous, ça nous donne aussi de la force, du courage, de l'énergie pour faire plein de choses. Donc du coup, vraiment, en étant ce que vous êtes et en devenant mécène, si vous le pouvez et seulement si vous le pouvez, c'est vraiment comme ça que vous pouvez nous aider à faire vivre la chaîne et peut-être un jour à vivre de la chaîne. Est-ce que tu as des haters ? T'en sors-tu avec eux ? Des haters, je ne saurais pas dire parce que pour moi, les haters dans ma tête, c'est quelque chose de très, très violent et de très, très récurrent. Et c'est des gens qui sont là, très, très présents. Nous, bien évidemment, on a des gens qui vont venir commenter sous presque toutes les vidéos qui ne nous aiment pas ce qu'on fait. C'est une possibilité. Après, vu que je prends le temps de répondre très souvent quand même aux commentaires, j'assiste assez souvent à des gens qui, au début, me détestent et finalement, après avoir parlé un peu avec moi, me détestent moins. Donc du coup, je pense qu'on n'a pas des haters ultra violents et très, très présents et agressifs pour l'instant, je croise les doigts. On a surtout des gens qui, potentiellement, peuvent ne pas être d'accord mais sont rarement complètement fermés à la discussion si on prend le temps de discuter avec eux. Donc pour l'instant, je m'en sors en discutant et en ne les ignorant pas. Pour la grande majorité d'entre eux. Hello, merci pour tout déjà. Merci à toi. Es-tu écrivaine ? Alors, je suis écrivaine mais pas publiée. Je suis autrice parce que... Alors, j'ai mis du temps avant de me dire si, si, même si tu n'es pas publié vu que tu as beaucoup écrit. Tu peux dire que tu es autrice. J'ai écrit pas mal de choses de mon côté. J'ai écrit des romans de mon côté, etc. Il y en a un que j'essaie vraiment de faire publier en ce moment. mais après, je sais que de toute façon, je continuerai à écrire des histoires, des romans, des contes, des nouvelles. J'écris de toute façon depuis toujours et je pense que je vais continuer à le faire publier ou pas publier. Donc du coup, avant je disais non, je ne suis pas autrice mais j'écris un peu de mon côté et maintenant, je me suis dit je suis autrice mais pas publiée. Coucou, du coup, je suis curieuse de connaître le livre Ta Bible, le livre qui a tout chamboulé, tout changé. Récemment, il y a Martin Eden qui m'a beaucoup marquée. Qui a été un livre où vraiment c'était un classique que je n'avais pas encore lu et où il m'a beaucoup imprégnée et marquée vraiment profondément. Avant, il y avait eu Consuelo aussi de George Sand. Alors vraiment, je ne le conseille pas à quelqu'un qui n'est pas un peu féru de musique ou d'opéra parce qu'il y a des références très très fortes là-dessus mais qui là, pour le coup, plus sur un point de vue mystique, sur la foi, sur plein de choses, m'a vraiment assez séchées aussi. Après, je dirais que vraiment, si on parle plus d'un point de vue de la chaîne, d'un point de vue notamment de mon amour pour l'érotisme et pour les livres érotiques, j'ai découvert la littérature érotique avec un livre que j'avais trouvé tout au fond d'une étagère chez mes grands-parents et qui s'appelle Aphrodite de Pierre-Louis. Et je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marquée en termes de, vraiment, qui était le plus fondateur dans ma vie. Alors, Pierre-Louis, c'est loin d'être un féministe, vraiment, mais Aphrodite, c'est un livre qui se passe dans l'Antiquité et qui m'a complètement chamboulée. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire en début de soirée et j'ai fait une nuit blanche complète en le lisant en entier, d'un seul coup, sans dormir, en relisant d'autres passages, etc. C'était la première fois où vraiment un livre me transperçait comme ça. Et ce n'était même pas un truc parce que je trouvais que c'était excitant ou quoi que ce soit, c'était vraiment une découverte hyper profonde et presque mystique avec une poésie que je n'avais jamais rencontrée avant. Je ne pensais pas qu'on pouvait parler de corps comme ça, je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans la beauté des descriptions, dans plein de choses. vraiment ça m'a illuminée de l'intérieur ce livre Aphrodite de Pierre-Louis, ça a été très très fort comme rencontre et c'est grâce à ce livre en plus que j'ai pu commencer à me dire ben tiens peut-être que je vais aimer d'autres livres érotiques donc du coup j'ai commencé à m'intéresser à lire les livres érotiques et à les lire de façon poétique entre guillemets littéraire et pas forcément juste dans le côté érotisme, pornographie. C'est aussi grâce à ce livre que je me suis intéressée à Safo et aux poèmes de Safo qui ont fait partie aussi de livres qui m'ont vraiment marquée donc vraiment je dirais que si je devais en choisir qu'un ce serait Aphrodite de Pierre-Louis. J'ai vu que tu appréciais beaucoup les romans historiques et moi aussi mais je suis régulièrement déçue car je trouve que les personnages féminins sont souvent cantonnés à des rôles stéréotypés et que les intrigues sont généralement très clichés. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi ? Oui, c'est un constat que je fais pas mal aussi et notamment Instagram me sert vraiment de plateforme là-dessus pour m'exprimer sur les lectures que j'ai et sur les coups de gueule que je peux avoir sur les lectures que j'ai et là justement j'en ai eu un très récemment et voilà j'ai été vraiment très énervée par un livre que j'ai essayé de commencer à lire un livre historique aussi que j'ai essayé de commencer à lire en début d'été. Oui, c'est un constat que je fais souvent et que je fais trop souvent le fait que les personnages féminins soient souvent vus à travers le regard un regard qui désire alors qu'un personnage masculin sera très souvent vu à travers un regard juste qui décrit. Donc c'est quelque chose à partir du moment où on s'en rend compte après c'est difficile de ne plus s'en rendre compte et de faire abstraction et moi ça m'a même carrément fait lâcher un livre qui était vraiment trop écrit dans cette optique-là en début d'été et dans lequel je trouvais que c'était que le désir ou l'agression sexuelle autour du corps féminin autour des personnages féminins était complètement gratuit voire même il y avait un côté un peu jouissif pour l'auteur de mettre ces personnages-là dans ces situations-là et ça n'avait pas vraiment d'intérêt ni pour l'histoire ni pour l'ambiance ni pour quoi que ce soit. Donc oui, c'est un constat que je fais aussi et justement n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et à échanger avec moi dans les stories justement que je peux faire sur ce sujet-là pour me donner des pistes aussi de lecture que vous, vous avez et qui vous semblent répondre à ce genre de problématiques-là. Instagram, c'est vraiment un lieu d'échange très fort pour moi et n'hésitez pas à nous suivre et à regarder nos stories dans lesquelles je parle de ça justement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier j'espère qu'elle vous a plu et qu'on aura répondu à des questions qui vous intéressent. Là, la prochaine vidéo qui va sortir du coup ça va vraiment être une vidéo de vacances très légère qui ne va pas forcément ressembler à ce qu'on a déjà fait donc j'ai hâte que vous la voyez et que vous puissiez voir un peu plus cette facette-là aussi. J'espère que la suite de nos projets sur cette chaîne va continuer à vous plaire. Merci mille fois encore pour tout ce que vous faites pour nous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes le moteur de cette chaîne avec vos attentions, avec votre enthousiasme et votre soutien. Merci mille fois, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501